...des gaz lacrymogènes que la police a dû envoyer par rapport aux supporters du Final World. Gaz lacrymogène qui rendait impossible la poursuite de cette rencontre. On va essayer de revoir d'abord ce qui s'est passé dans ce match et notamment les trois buts de la S Nancy Lorraine avec l'ouverture du score à la 23ème minute. Elle est signée Sébastien Puygrenier sur un tir de Pascal Berenguet. Et autant dire que ce match a été complètement à sens unique. Des Nancyens réalistes, souverains, qui ont parfaitement maîtrisé leur sujet. Et Sébastien Puygrenier qui dédie ce but à son enfant, à son fils, la pyramide Nancy. Et Marcel Picot qui va avoir l'occasion de se lever une deuxième fois. Trois buts assez chanceux à la 42ème minute. C'est le défenseur brésilien Bahia du Final de Rotterdam qui tente de s'interposer devant le brésilien Kim qui n'y arrive pas et qui marche contre son camp. 2 à 0, ce sera le score à la mi-temps. Score tout à fait logique. Tant la performance des néerlandais a été médiocre dans ce match. Et puis en deuxième mi-temps, pour une faute sur Zerka, et bien c'est Monsef Zerka, le Marocain, qui transforme le pénalty. On joue depuis 66 minutes. Et entre-temps, le Finlande Rotterdam joue à 10. après l'expulsion de Drenthe, son latéral gauche. Il y aura plein d'incidents, beaucoup d'incidents, dans la tribune nord, dans la tribune droite du stade Marcel Picot. Et ces incidents vont dégénérer avec des gaz lacrymogènes qui vont rendre l'air irrespirable à Marcel Picot. Et qui vont obliger l'arbitre, M. Bernstein, à arrêter le match alors qu'on revoit une dernière fois le pénalty du Zed, Monsef Zerka. Voilà, la joie des supporters d'Anseye. Alors regardez, regardez les incidents. Là nous sommes en première mi-temps et les supporters de Finlande Rotterdam vont forcer la séparation entre la tribune qui leur était réservée et celle qui était réservée aux supporters de la S-Lancy Lorraine. Regardez encore ces jets de projectiles, ces jets de sièges. Pour l'instant, à notre connaissance, on ne déplore pas de blessés. Et pour l'instant, la seule nouvelle...